balance et ascendant balance bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'octobre et bon anniversaire bien évidemment au deuxième et au troisième des camps le premier l'a déjà fêté depuis le 23 septembre donc vous êtes évidemment en vedette on va vous fêter on va vous faire des cadeaux et bon vous sentirez bien d'autant plus que il n'y a aucune dissonance sur le deuxième et troisième des camps de votre signe aussi étonnant que ça puisse paraître alors évidemment vous avez des planètes qui se baladent dans d'autres dans des signes qui ne sont pas en rapport en relation avec vous par exemple vous avez uranus qui est dans un secteur d'argent dont vous avez des hauts et des bas de ce côté là vous avez saturne qui est dans le domaine du travail donc c'est un petit peu ralenti dans le domaine du travail ça n'est pas du tout ennuyeux comment dire c'est bon c'est comme ça il faut que vous acceptiez que les choses demandent du temps avec saturne on est toujours un petit peu ennuyé par le temps après le 23 et bien le soleil va passer en scorpion votre voisin qui gère justement l'argent l'argent dont vous pouvez avoir besoin l'argent que vous pouvez dépenser les acquisitions vaut bien d'une manière générale et bien évidemment avec le scorpion et ben il ya un côté un peu crise même si c'est des crises positives la plupart du temps dans la mesure où là le scorpion est en bon aspect avec saturne donc vous allez s'il ya une crise vous aurez vraiment des armes imparables pour régler le problème en quelques jours c'est pas du tout quelque chose qui va s'installer de panique et pas du côté de nos activités et bien mars est encore chez vous dans votre troisième des camps début de mois bon fait pas vraiment d'aspect donc vous serez plutôt dynamique c'est le moment de démarrer quelque chose en tout cas pour les uns un nouveau travail pour les autres un projet donc avec mars on donne de l'élan cela dit si la planète n'est pas positive dans votre thème alors c'est sûr qu'il peut y avoir un petit conflit 1 et on sait que les balances n'aiment pas du tout les conflits donc ça c'est jusqu'au 12 après le 12 mars va occuper le scorpion premier puis ensuite deuxième des camps le scorpion on l'a vu c'est votre secteur des biens de l'argent est ce que vous allez mettre votre énergie les énergies de mars à chercher de l'argent peut-être que vous aurez besoin d'argent pour un projet pour parce que vous allez vouloir acheter quelque chose investir dans quelque chose ou alors parce que vous serez à zéro et que vous aurez besoin de renflouer votre trésorerie le côté positif de du scorpion c'est que vous savez et c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres donc on peut repartir de zéro et donc si vous aviez des problèmes de trésorerie ben vous allez faire ce qu'il faut un pour vous renflouer côté coeur vénus quitte le lion et oui dommage vous elle était bien bien positionné pour la balance elle entre en vierge le 9 et elle va se trouver dans l'ombre de votre signe dans votre secteur 12 un secteur apparenté aux poissons et qui donc est beaucoup dans le l'idéal beaucoup dans le rêve l'illusion parfois un donc fait attention côté coeur en tout cas vous pouvez vous faire des idées 1 sur quelqu'un et vous apercevoir au bout d'un certain temps que vous êtes trompé que vous avez vu quelqu'un avec des qualités qu'il ou elle n'a pas donc si vous voulez méfiez vous de votre imagination pendant toute la période où vénus ce sera en vierge cela dit elle va être en oui elle va être en bon aspect avec jupiter donc ça va être encore plus accentué à ce côté rêveur maintenant vous pouvez mettre ça à profit si vous êtes un créatif si vous êtes quelqu'un qui artiste ou artisan etc peut-être que cette vénus en vierge va comment dire vous donner encore plus d'inspiration une vision une vision un petit peu plus comment dire très esthétique de ce que vous faites un ou que vous aurez besoin un de beauté de bonne journée le 3 le 9 le 19 et le 23 surtout le 3 et le 9 vous serez vraiment en harmonie et si vous fêtez votre anniversaire ce jour là ce sera top je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous si vous voulez nous retrouver en direct c'est le mardi avec zoé bien évidemment vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits postes un quotidien sur notre site c'est l'astro point com et puis les consultations en toute discrétion au téléphone l'adresse où vous pouvez nous écrire sa fiche à très bientôt